bonjour je vais vous présenter un petit peu cotorep magazine le numéro zéro et comme ça ce sera l'occasion de parler du prochain numéro pour ceux et celles qui veulent y contribuer donc déjà bon j'écoute en fait je vous explique j'ai vendu j'ai une boutique rakuten et aujourd'hui j'ai vendu un disque de ch'ti donc je l'écoute en fond pour voir s'il raye pas sait-on jamais donc déjà pour commencer cotorep n'est pas on n'est pas obligé d'être handicapé cotorep c'est l'ancienne rente que le nom de la h avant la h c'est ce que touche les handicapés qu'ils soient physiques ou mentaux et certains ont cru certaines mauvaises langues ont cru que je me moquais des handicapés mais pas du tout parce que je pense que le handicap et que je pense qu'on est tous handicapés et donc c'était très poétique et très subversif quand j'ai titulé ce magazine ainsi d'autant plus que beaucoup de mes amis étaient à l'époque à la cotorep voilà et certains ont écrit dedans voilà et donc ce magazine est relié à la main il est écrit à la main c'est à dire cette fois ci il n'y a pratiquement que moi qui ai joué le jeu ce magazine il a dix ans en fait et là je fais une édition ultime c'est à dire j'en ai refait 100 exemplaires je les vends et après il n'aura plus parce que je vais passer à l'autre et l'autre aura un thème là il n'en a pas c'est numéro 00 c'est le pilote mais bon on va dire qu'en 10 ans j'ai commencé à écrire quelques articles pour le prochain mais j'ai pas j'ai jamais eu vraiment l'occasion de vraiment relancer le numéro 1 alors que je connais déjà le thème et que je connais aussi le thème du suivant et de celui d'après mais peu importe bref le concept c'est donc d'envoyer d'écrire des articles à la main et surtout qu'il n'y ait pas vraiment de limite c'est à dire je pars du principe que l'expression pure est une forme de premier jet du coeur et ce journal n'est en rien et en aucun cas élitiste mais j'ai quand même décidé pour le prochain numéro il y aurait donc un thème non pas pour écrémer mais pour justement attirer les gens dont le qui ont envie de triper sur ce thème entre guillemets donc ce magazine est pour moi une source de joie de joie de l'expression et n'a pas de limite comment dire de limite n'a pas de borne en fait c'est à dire que je n'ai j'assume tout ce qui est dedans même s'il ya des trucs un peu chaud en fait j'assume complètement et je trouve ça très très chouette qu'il y ait des textes très différents bon c'est toujours très humoristique mais pas comique c'est à dire c'est drôle c'est vraiment un magazine rigolo mais dans le noble sens du terme j'ai envie de dire dans le sens où des sous des sujets très lourds sont peuvent être abordés avec une légèreté extrême et j'ai eu la chance de le vendre sur le marché il ya longtemps donc à des gens que je ne connaissais pas des gens qui n'étaient ni écrivains enfin des gens lambda comme on dit qui m'ont renvoyé mais tellement d'amour tellement de waouh merci merci c'est exactement ce dont on avait besoin que du coup j'ai quand je repense à ça j'ai envie de continuer osons dire même si certains des écrivains qui ont écrit dans carrément envoyé bouler après en disant mais ton truc c'est c'est n'importe quoi bah oui c'est n'importe quoi mais c'est c'est rigolo et ça fait du bien voilà donc il ya des collages des collages absurde et voilà et je sais pas je vais je pense que j'ai envie de vous lire il ya vraiment des choses très différentes il ya aussi une compil de folie dedans un cd donc être dans la musique qui rend fou voilà plein de trucs différents et des trucs peut-être que vous connaissez d'autres que vous connaissez pas voilà c'est un petit peu la surprise et donc humoristique subversif surtout avec des fausses pubs partout et qu'est ce que je vais vous lire à tiens je vais vous lire il ya de la poésie aussi je en entier qui vous parle je hais les protections du monde et les frontières de tranquillité j'aime l'énergie d'aimer aimer les étoiles aimer les corps aimer l'alcool aimer la pensée aimer les fruits aimer la brûlure de la cire aimer la caresse d'un fouet aimer la rudesse d'un baiser aimer les branlements de ma pensée dans le regard d'un être cher aimer la nausée qui me vient de la verge d'un amant qui s'enfonce jusqu'au fond de ma gorge aimer l'odeur du clitoris qui se branle sur ma bouche aimer le vertige qui me prend à imaginer la terre dans l'univers aimer la fragilité de la nature parce que la terre est belle malgré les carnages aimer ma propre mort parce que c'est quand même une sacrée putain de jouissance que de ce savoir mortel et pleurer ma propre mort est le fantasme le plus étourdissant que je ne pourrai jamais vivre aimer savoir que dieu n'existe pas aimer le fait que la vie n'a aucun sens aimer l'absurdité totale de ma vie de la vie en général parce que ça donne l'envie d'en jouir et d'offrir et de l'offrir aimer aimer et donc aimer haïr parce qu'aimer c'est dévorer aimer c'est se nourrir du monde et s'offrir en nourriture au monde je veux dévorer le monde comme on fait l'amour par la liquéfaction de soi dans la grande soupe cosmique ce néant d'où tout provient et dans lequel tout se rejoint jr dallas le bon en vérité c'est gilles delcuse que je connais que j'ai connu voilà là il ya un poème en italien mais je cherchais à le monde de le gnome une amie américaine c'est beau je veux pas tout lire sinon c'est la triche je vais lire la roue parce que tonton rémy est un auditeur de tonton rémy qui est un auditeur et qui a contribué la roue je montre nos lointains ancêtres chassaient le mammouth lorsqu'ils avaient tué la bête il l'a tiré vers le village mais il y avait ce type trop frêle trop fainéant pour tirer il s'est fait jeter du village alors il est parti vers le village d'à côté où là les mecs poussaient le mammouth au lieu de le tirer notre type s'est dit peut-être que je ne suis pas bon à tirer mais je suis bon à pousser et bien non il n'était pas davantage bon à pousser le mammouth c'était un fainéant il s'est fait jeter à nouveau alors il est parti là haut sur la colline il s'est assis sur un tronc d'arbre et il a inventé la roue plus besoin de tirer ou pousser l'histoire n'a pas retenu son nom et le lendemain vu que le lendemain chaque page est en jour et derrière monsieur qui est traducteur nous l'a fait en anglais plus ou moins la même chose en anglais pour frimer long time ago we were hunting the mammoth when we killed the mammoth down we were either pulling or pushing or pray back to the village that was our way the some guys turned up with the way the wheel no more pulling or pushing the mammoth it was then all about rolling it back to the village this is what see science is to religion also it is interesting to notice that the guy who invented the wheel was the laziest of the lot and he didn't make any money through copyright or what have you tonton rémi voilà alors bon il ya plein de trucs il ya un édito en plein milieu petite théorie ah je vais faire ça je veux vous lire les titres le belge donc il ya un mode d'emploi pour le belge oxydure le psychiatre l'emploi jeu en entier qui vous parle qu'on a vu il ya des pubs ragazza il n'y a pas de solution et c'est pas un problème le monde de le gnome le coin coin de gg qui un article de mon fils et que lui il a joué le jeu il a écrit à la main son article avec plein de fautes d'orthographe que j'ai laissé évidemment le gang des bébés avec mon guitariste ici présent fragments la roue un truc sans nom poème des 700 millénaires traduit par les soins de l'auteur le roi édito en plein milieu comme je disais politique petite théorie théologico délirante à propos de la première eve vive les titres bourgeois vladie mon ami de la presque impossibilité de la rencontre entre un homme et une femme pigeon le coin origami de la côte aux rêves encore une aventure de john super hymne en faveur du pognon et de sa gratuité fleur la cv la carte de vœux en fait qui remplace le curriculum vitae il ya comme des petites pères fantômec ça se passe à paris la vérité de la grèce antique c'est moi qui avec ma super statue de hermès qui avait dans mon jardin pendant longtemps mais au quelques-unes dont je dois péter la gueule ça c'est moi qui l'écrit qu'il fasse nuit et qu'il pleuve sur l'assassinat de trey davis je sais pas si vous vous en souvenez ce gars qu'on a exécuté alors qu'il était sensiblement susceptible d'être innocent tout nu sous la neige le réveil implanté chez nos maraîchers squat c'était une invitation à ce côté une petite île à côté de chez moi en fait voilà et voilà donc c'est qu'on aura pour ma galerie en magazine je rigole et donc le thème le prochain thème c'est mes 200 donc comme vous avez vu c'est le concept c'est que je les relis à la main le prochain alors médecin m e s 2 s i n s ce qui donne en fait c'est un thème multitâche alors je vais donner des exemples par exemple j'ai déjà écrit quelques articles ça fait super longtemps j'ai écrit une lettre de rupture à la sécurité sociale on a écrit avec des amis un truc sur le jus non c'était sur le ouais le jus de plantes ouais pendant j'ai découvert des mixtures avec le jus de plantes en fait le jus de plantes on boit direct extraire le suc de la plante mais il ya longtemps ça m'a vraiment aidé je parle du souplisme du yoga des bébés des chats de saint denis qui s'est baladé dans la ville avec sa tête sur le bras donc décapité en fait voilà c'est à dire que médecin ça peut aussi bien parler des nichons de ces nichons donc il ya aussi quelques photographes de la partie qui ont envoyé leurs photos de la femme et de leurs nichons il ya donc médecin la médecine donc dans le sens sacré ou dans le sens pas sacré du tout justement d'où la rupture à la sécurité sociale en fait il ya plein de possibilités encore donc vous êtes invité à écrire si vous avez un élan le concept de ce magazine qui n'en a pas vraiment en fait c'est que les auteurs ceux qui contribuent me demande des exemplaires je leur file et puis peuvent les revendre leur côté pour se faire de la monnaie de singe de l'argent de poche en fait ce magazine est une monnaie de singe voilà et mais surtout une source de joie ce qui compte c'est de faire joyeusement et puis c'est un prétexte à se rencontrer en vrai aussi voilà et du coup ben je vous dis à bientôt c'était la présentation de cotoret mag armoire